Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nike ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Alors, on va aller assez rapidement ici parce qu'on a déjà eu à parler de cette compagnie. Ici, on a même fait une note d'analyse dessus, dont les notes d'analyse sont essentiellement basées sur la lecture des rapports financiers d'écoute des conférences en school. Et je vous propose à peu près ce que moi j'ai compris, la lecture des rapports financiers ici. Donc, n'oubliez pas également que jusqu'au 29 du mois de février, vous pouvez avoir accès à ces notes d'analyse-là gratuitement. Ça ne vous demande rien du tout, juste un abonnement. Enfin, pas un abonnement, mais voilà, une adresse courriel et vous recevrez à peu près, vous aurez la possibilité d'y accéder ici jusqu'au 29 du mois de février. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Alors, c'est une compagnie, on a déjà eu à parler de Nike ici, donc je vais aller très rapidement. On va juste faire une mise à jour ici des éléments quantitatifs. Ok ? Donc, c'est un business qui s'échange à 25 fois les bénéfices. Ok ? Si vous ne savez pas pourquoi, allez-y, regardez les anciennes vidéos. On est passé dessus. Alors, 25 fois les bénéfices, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'achète cette compagnie ici, c'est pour avoir du 4% de rendement. Bien sûr, si elle me dissuille la totalité des bénéfices nettes ici. en dividendes, je rappelle bien. Ok ? Donc, je peux également revenir sur le... Pourquoi est-ce que je parle de 4% de rendement quand je mentionne 25 fois les bénéfices ? Ok ? So, ici, nous avons à peu près une entreprise qui a la capacité de nous distribuer à peu près 5 dollars, 5 dollars par action d'ici 2026. Enfin, quand je dis distribuer, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Non. Ça veut dire qu'elle aura à peu près 5 dollars de bénéfices nets ici par action. Ce qui est prévu, ça reste une prévision. Et les prévisions ici fluctuent. Ok ? On peut être plus optimiste ou bien plus pessimiste. Tout ce que moi, je dois voir ici, tout ce que je dois comprendre en voyant ceci, c'est que les analyses sont de plus en plus optimistes sur cette compagnie. C'est tout. Ok ? Maintenant, à moi d'aller vérifier pourquoi. D'accord ? Donc, ici, par rapport au prix actuel, si on atteint les 5 dollars par action ici sur le prix actuel, ça représente à peu près un 4,4% ici de rendement. Donc, aux alentours ici de 25,5 fois les... Enfin, pas 25. C'est aux alentours ici de 20 fois les bénéfices par là. Ok ? Donc, maintenant, à vous de voir. Est-ce que c'est un rendement qui vous intéresse ? Est-ce qu'au-delà de 2026, on aura une certaine croissance ? Parce que regardez bien, entre 2024 et 2026, on est en moyenne à 10% ici. Ok ? Est-ce que c'est un business prévisible ? Oui. La plupart du temps ici, les analyses ont tendance à faire de bonnes prévisions. On peut le voir ici avec le scorecard. On se rend compte que sur une période de 2 ans ici, s'il mentionne qu'on aura à peu près du 3 dollars à l'action, il y a de grandes chances qu'on l'obtienne. Ok ? Mais attention, ce chiffre-là fluctue énormément. Pourquoi est-ce que je dis qu'il fluctue ? C'est ceci. Il y a 6 mois, on s'attendait à peu près à 5,16 dollars par action. Aujourd'hui, c'est 5,04 dollars. Ok ? Donc, ça fluctue également. L'essentiel maintenant, c'est juste de vérifier. Ok, on est optimiste. Pourquoi est-ce qu'on est optimiste ? Qu'est-ce qui me fait penser en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences call, que le management a la capacité de livrer la marchandise ? C'est tout. Ok ? Donc, il y a des éléments quantitatifs, il y a des éléments qualitatifs. On peut regarder les chiffres ici, mais vous n'investissez jamais sur une compagnie sans lire les rapports financiers. Lire les rapports financiers, ce n'est pas juste lire les états financiers. Ok ? Donc, c'est deux choses différentes. Donc, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences call. Ok ? Donc, ici, si j'achète cette compagnie, c'est à 25 fois les bénéfices. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport aux 5% à 5 dollars, l'action attendue en 2026 ici, ça veut dire que je ne paierai pas plus de 125 dollars. Attention, on n'est qu'à 2026. Si on s'attend à une certaine croissance au-delà de 2026, tant mieux également. La croissance va provenir d'où ? Maintenant, en regardant les rapports financiers maintenant, regardez à peu près quelle est la géographie, quelles sont les zones où la croissance est de plus en plus élevée. Regardez la taille de la population, à peu près le revenu moyen ici des personnes qui achètent des produits de Nike. Est-ce qu'ils ont un pricing power ? Est-ce qu'ils peuvent baisser les coûts ? Donc, il y a un ensemble de questions à poser derrière. Ok ? On a 125 dollars ici. Ça ne veut pas dire que le marché va vous donner 125 dollars. C'est par rapport au multiple de valorisation moyen qu'on paye. J'en ai ici à savoir 25 fois les bénéfices. On pourrait l'obtenir. Ok ? Donc, moi, je vais me situer entre 20 et 25 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 100 dollars. Après, j'ai une certaine croissance. Et à 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 125 dollars. Niveau de dette ici, la dette est insignifiante. D'accord ? On n'a presque pas de dette pour cette compagnie ici. Donc, on va laisser ça de côté. Donc, pour moi, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant. Surtout si la croissance attendue est de plus en plus. Aidez-vous bien, se maintiennent au moins aux alentours de 7 à 10 % pour les années à venir. Ok ? Pourquoi est-ce que je le mentionne ici ? C'est juste tout simplement pour ceci. Regardez. Alors, au-delà de 2026, on s'attend à une croissance moyenne ici. Je mets Reset. Ok ? Une croissance moyenne de 14,50 %. Je ne sais pas d'où va provenir cette croissance-là. Donc, déjà, un, ça allait vérifier. Ça veut dire qu'on est optimiste ici. Et si on arrive à obtenir le 25 % en question, ça veut dire que le 14 % en question, au-delà de 2026 qu'en 2029, ça veut dire qu'à 25 fois les bénéfices, cette compagnie-ci pourrait s'échanger à 188 dollars à l'action. Ce qui reviendra à peu près, sans prendre en considération le réinvestissement ici des dividendes, 12 % de rendement. D'accord ? 12 %. Si on s'échangera à 20 fois les bénéfices, on est déjà à 7,54 %. Donc, de toutes les façons, 20 fois les bénéfices, ça reste assez correct. À 25 fois les bénéfices, c'est magnifique. Ok ? Mais il ne faut pas juste se dire ici que oui, mais on attend 14,5 %. Ce n'est pas un jeu vidéo. Ok ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver entre-temps. D'accord ? Il ne faut pas oublier que Nike également, c'est la consommation discrétionnaire. On peut faire une erreur ici. On peut avoir tendance à perdre de l'argent ici dans le segment digital ici. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. D'accord ? Donc, il faut toujours se garder une certaine marge de sécurité. Donc, on peut se dire ici, vu l'historique de Nike, que nous avons une compagnie au prix actuel, ce n'est pas si cher payé que ça. Ce n'est pas également l'opportunité du siècle. Mais tout va également dépendre de la croissance. Donc, pour quelqu'un qui serait intéressé à Nike ici, il devrait aller regarder au-delà de cette croissance. D'où est-ce qu'elle provient ? En tout cas, celle des dernières années, est-ce qu'on prévoit augmenter les prix, baisser les coûts, etc. D'accord ? Il me semble qu'il y a un programme de restructuration en cours, un programme d'économie ici aux alentours de 2 milliards, si je ne me trompe pas. Bref, allez vérifier, parce que je l'ai lu en diagonale. Ok ? Donc, pour moi, je dirais que le prix actuel est correct. D'accord ? Et pourrait être intéressant, dépendamment de la croissance attendue dans le futur. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut lire les rapports financiers. Ce n'est que mon avis, et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Du point de vue dividende, est-ce que ça vaut la peine d'en parler ? Elle a les moyens de payer ce dividende-là, donc il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter actuellement. C'est 1,45, alors qu'elle peut distribuer à peu près 3,38 % si elle le voulait. Ok ? Donc, en 2020, on sera également en dessous de 80 % ici de paire de ratio, donc ça reste également assez intéressant. Il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à augmenter. Et point, ça c'est évident pour le moment par rapport aux activités, à l'activité actuelle. Ok ? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la décision de la vidéo, jusqu'au 29 du mois de février, vous avez accès aussi aux notes d'analyse. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers des coûts de conférence code. Donc, ça veut dire quoi ? Je vous présente des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluer, essentiellement des entreprises nord-américaines. Ok ? Ça ne veut pas dire que vous prenez ou achetez bêtement, non. Vous lisez vous-même vos rapports financiers afin de pouvoir avoir une certaine conviction avant d'y investir. Ok ? Ce n'est que mon choix personnel ici. D'accord ? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.